et bien c'est tout le monde c'est tuto dany et on se retrouve pour ma toute première vidéo sur call of duty world at war on se retrouve sur la map en match par équipe sur la map airfield pour ma toute première vidéo sur call of duty world at war je compte envoyer cette vidéo à pc family channel donc je suis un gamer pc mais je compte envoyer cette vidéo à une chaîne communautaire pour les pc games je compte envoyer cette vidéo à code qg code safe et call of france et enfin la cc code quelques chaînes communautaires pour me faire un petit peu plus connaître vu que c'est mes débuts sur youtube donc dans cette vidéo j'aime un petit peu me présenter pour les chaînes communautaires et pour ma chaîne donc moi c'est tuto dany elle m'appelle tamien je fais des vidéos sur youtube depuis deux trois jours j'ai deux abonnés donc voilà c'est très très peu mais bon c'est mes débuts les projets qui vont arriver donc là j'ai déjà un projet en cours qui s'appelle guide de survie à minecraft donc c'est un guide pour bien survivre sur minecraft donc n'hésitez pas à aller le voir et à commenter à me dire si ça peut aider quelques personnes me dire ce que je dois améliorer mon commentaire etc donc ensuite j'ai un projet à lancer qui va s'appeler la classe en or en fait je prends une arme par exemple la mp5 vous dire tous les accessoires les atouts et les quitteries à mettre pour faire une assez bonne partie avec la mp5 donc voilà dites moi si ce projet pourrait vous plaire ensuite je joue sur world at war avec la thompson une très très jouée et très connue sur world at war donc comme c'était ma tromar partie je me suis dit pourquoi pas prendre la thompson une très bonne arme facile d'utilisation petit cut fail comme vous voyez et donc voilà avec la visée laser ça s'appelle la mire je sais pas pourquoi ils ont mis ce nom mais bon ne me demandez pas pourquoi je joue avec les atouts grenade spécial x3 mastodonte et conditions extrêmes des atouts que j'ai mis au pif dites moi quel atout je pourrais mettre pour faire une meilleure partie donc je vais finir sur un score assez moyen mais assez potable quand même donc voilà j'espère que au moins ce gameplay pourrait passer sur quelques chaînes communautaires alors bah moi je voudrais faire quelques sujets parce que ça sert de commenter le gameplay vous avez des yeux vous voyez ce qu'il se passe ça sert de dire là j'ai sauté une barrière là j'ai fait mon premier kill non ça sert à rien de faire ça donc comme vous avez des yeux vous allez voir le gameplay j'espère que vous avez apprécié ce petit gameplay donc moi j'aurai des petits sujets à aborder bah premier sujet pour vous quel world at euh euh quel... quel call of duty peut plus penser à la vraie guerre moi je pense que c'est le call of duty world at war qui peut penser le plus à la vraie guerre parce que euh... c'est plus de la guerre euh... avant parce que euh... là on voit vraiment qu'il y a des tirs de parties, des exposés de partout avec de collades qui fait toujours plaisir euh... et on voit que c'est moins récent qu'avant alors que les autres call of duty bah on voit qu'on est dans la rue, dans les villes euh... avec des guns et tout alors que là, on voit qu'on est dans des petits villages euh... avec quelques maisons, des tanks où il y a des tanks qu'on peut contrôler des tanks sur world at war bah assez sympa ensuite euh... bah on voit qu'il y a des exclusions partout des hélicos, des trucs, etc... on se sent plus dans l'environnement de la guerre donc voilà, vous pensez que call of duty fait plus penser à de la guerre ensuite euh... deuxième sujet à aborder moi je voudrais euh... savoir euh... qu'est-ce que vous en pensez de ce call of duty et pourquoi il y a aussi peu de personnes sur ce call of duty moi ça va j'ai de la chance d'être sur Steam euh... il est des serveurs dédiés donc des serveurs où il n'y a pas d'autre c'est euh... Steam ou enfin... call of duty qui s'en occupe de... des serveurs donc voilà euh... mais je voudrais savoir pourquoi ce serveur enfin... pourquoi ce call of duty est étant délicé pourquoi il y a vraiment pas beaucoup de personnes par rapport au call of duty euh... suivant surtout que c'est un assez bon call of duty euh... d'assez bon killstreak alors je vais vous parler des killstreak là j'ai en parlant de killstreak j'ai débloqué mon tir d'artillerie euh... je voulais débloquer mes chiens à 7 mais j'ai pas réussi euh... il a fait un frais avec mon tir d'artillerie euh... mais bon je me suis foutu juste après tant pis pour moi euh... donc je voudrais savoir euh... pourquoi il est tombé et laissé pourquoi il y a tant de personnes qui n'y jouent pas et pourquoi euh... pourquoi pourquoi euh... et pourquoi il y a tant de personnes qui n'y jouent pas qu'est-ce qui fait qu'il est moins aimé que les autres call of duty voudra savoir euh... sinon dites moi qu'est-ce que je pourrais mettre comme atout sur cette sur place euh... avec la thompson vu que c'est mes débuts sur call of duty world at war donc je sais pas trop quoi mettre comme atout donc j'aime le gros procureur y a même pas un jour je l'achetais à 25 euros sur Steam un très bon achat je suis bien content de moi surtout que pour 25 euros on a le multijoueur le solo et le mode zombie oui le premier mode zombie a été créé sur call of duty world at war et pas sur black ops euh... donc voilà peut-être que je vous apprends un truc mais je pense pas j'espère que cette vidéo va passer sur plusieurs chaînes commentaire si c'est le cas n'hésitez pas à commenter la vidéo à me le conseiller à me critiquer dans les commentaires des critiques constructives s'il vous plaît à me dire ce que je dois améliorer euh... etc ensuite à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît ce que je fais et euh... à aimer la vidéo euh... je pense pas si c'est peut-être sur que c'est parce que euh... du world at war on en voit pas souvent euh... j'en ai vu quelques... euh... quelques unes des vidéos sur world at war sur call of duty quartier général même un guide a dit au peuple euh... call of duty world at war et moi je suis d'accord avec toi recomplons le parce que c'est un très bon call of duty euh... qui ne devrait pas être tant délaissé euh... si vous voulez jouer avec moi ajoutez moi sur Steam euh... je vous mettrai dans la description le nom de ce dos euh... mais bon sur PC il y a vraiment peu de monde ça je comprends vu que sur PC sur tous les call of duty il y a vraiment très peu de monde et je voudrais aborder un dernier sujet pourquoi la communauté PC est tant délaissée pourquoi euh... nous les gamers PC moi et les autres gamers PC pourquoi on a beaucoup moins de choses pourquoi nous euh... on n'a pas les packs de map euh... et tout comment on fait pour euh... les avoir pourquoi nous on doit attendre plus de deux mois juste pour les acheter etc je voudrais savoir pourquoi nous on est euh... temps délaissé alors que quand même nous euh... sur PC on a plusieurs modes vu qu'on a des serveurs dj et tout nous... nous on a des... des lobbies euh... full sniper on a des... des lobbies euh... full shotgun donc fusillé à pompe etc euh... et on a pas mal de modes donc voilà je voulais savoir pourquoi on est dans du PC n'hésitez pas à répondre en commentaire ce que vous en pensez donc c'était ma toute première vidéo sur Call of Duty World A3 et ma vidéo de présentation euh... donc moi j'avais 13 ans euh... j'appelle Damien je fais des vidéos pour le plaisir un petit guide de survie euh... euh... donc euh... donc euh... mon pseudo tuto d'année je ferai plusieurs tutoriels pour euh... bien expliquer comment on bien joue sur minecraft ensuite euh... des vidéos en youtube pourquoi pas et des tutoriels euh... bah... euh... la classe en or peut-être une série à venir pour vous dire quel atout quel accessoire et quel qu'il serait euh... pour euh... bien jouer avec une classe donc la vidéo arrive à ce terme vous avez vu que j'ai pas laissé toute la vidéo parce que j'ai éliminé des 15 minutes donc voilà moi je vous dis euh... à plus tout le monde c'est c'est tout d'amis j'espère que cette vidéo vous aura plu euh... conseillez moi et moi je vous dis à plus tout le monde